bonjour à tous on se retrouve encore dans une vidéo calendrier de l'avant donc voilà là c'est la bougie alors je n'ai pas fermé encore je vais juste le fermer comme ça avec un gros noeud rouge voilà elle est toute simple et elle sent enfin moi j'aime bien elle sent très bon je lui ai fait une pocket letter alors que j'ai remballé dans un sachet en fait donc il faut qu'elle déballe et dedans il ya la pocket letter donc voilà ça c'est avec une collection je sais pas où aller une collection de marques je regarde si je l'ai là c'est celle là october afternoon c'est pas tout jeune ça comme collection quelle marque bonne question bon j'en sais rien de bêtises voilà on va c'est des très beaux paquets voilà donc j'ai fait en fait ouais j'ai fait plusieurs j'ai pris des collections différentes comme je connais pas très bien les goûts de laurence j'ai fait des lots avec cette collection là des lots avec la collection action l'aller au le bloc rose que j'aime beaucoup et d'autres avec la collection wonderland vous allez voir donc du coup ouais j'ai un peu fait tout pour bah parce que j'avais pas ces goûts voilà voilà donc la pocket letter et derrière j'ai mis des découpes des découpes des découpes des découpes des découpes des découpes et là des petits embêtements à des découpes des découpes des découpes des découpes des découpes et là je de saison on va dire voilà et après tout va là dedans donc ça ça sera un paquet ça un autre et ça un autre ça fait trois paquets je vous mettrai la vidéo quand elle aura ouvert les trois là j'ai pas besoin de vous faire de tuto là non plus c'est une boîte par contre ça je ne sais pas si vous avez besoin d'un tuto je verrai si j'ai eu le temps je vous ferai peut-être un tuto d'une enveloppe comme ça ouais peut-être on verra voilà voilà donc si jamais j'ai fait un tuto je vous mettrai à la suite bien sûr voilà et ben je vous dis une bonne journée allez au revoir bonjour à tous alors petite vidéo tuto on m'a beaucoup demandé par message pour l'enveloppe je sais plus dans quel tuto si je fais je me souviens plus assis c'est dans l'enveloppe vous savez j'ai fait une enveloppe avec ben voilà un shaker voilà c'est dans ce tuto là et en fait beaucoup vous n'avez pas en fait cet appareil là là la punch board pour faire les enveloppes du coup je vous ai dit n'investissez pas enfin voilà c'est il faut pas forcément investir vous pouvez le faire sans il n'y a pas de souci ça c'est bien c'est facile c'est de la facilité vous avez un cadeau à vous faire faire voilà fait le mais ne l'achetez pas que pour faire des enveloppes on n'en fait pas non plus tous les jours et donc du coup on m'a demandé comment la faire sans j'avais montré dans un tuto pour les faire pour faire les petites pour faire dans les embellissements mais du coup il y en a qui n'ont pas réussi quand même à faire en grand format et tout ça donc je vais vous montrer pour en faire une et en même temps je vais faire le tuto pour faire une happy enveloppe alors il y en a qui appellent ça une petite lotelle enveloppe d'autres happy enveloppe bon là je veux dire happy enveloppe c'est vous savez les enveloppes je vous mettrais ce tuto là du coup derrière une happy enveloppe que j'ai fait justement pour le calendrier de l'avant de laurence comme ça vous aurez le modèle et je vous montrerai c'est en fait une enveloppe un peu en volume donc pareil qui fait un centimètre après on peut prendre plus d'un centimètre mais bon voilà moi j'ai pris un centimètre d'épaisseur et dedans on peut y mettre des choses et moi au bout j'avais mis du tuto là avec dedans des sequins voilà donc je vais vous montrer pour faire une enveloppe en volume enfin d'un centimètre d'épaisseur à peu près sans l'appareil si j'y arrive non mais dans le temps je faisais comme ça enfin je veux dire l'appareil je l'ai pas depuis enfin si je l'ai depuis un moment mais pas j'avais pas au début d'abord ça n'existait même pas au début j'ai commencé le scrap et j'ai utilisé une feuille de ce bloc là que j'ai depuis un moment que j'utilise pas déjà la dernière fois je crois que j'ai utilisé celui là d'ailleurs donc on y va on y va donc j'ai pris cette feuille donc déjà il vous faut un papier alors là je vais prendre après c'est pareil les dimensions vous adaptez là je vous fais un modèle qui va aller pour plein de choses enfin un appui enveloppe pour faire comme j'ai dit les enveloppes avec le shaker et tout ça mais vous pouvez changer alors je prends 25 cm donc je fais un carré un bout de papier de 25 par 25 hop alors c'est pareil pour le tulle c'est pas je veux pas vous faire enfin quand je fais les shakers en tulle c'est vrai que je veux pas vous faire de tuto mais enfin il faut avoir une machine à coudre enfin moi je le fais à la machine à coudre je fais pas à la main et je suis pas prête de le faire à la main je vous le dis donc bon après si vous voulez vraiment un tuto je vous ferai avec la machine à coudre c'est vrai qu'après c'est pareil acheter une machine à coudre que pour faire ça enfin c'est embêtant ou alors des fois récupérer une machine à coudre de quelqu'un qui s'en sert pas la vente à chère sur une brocante donc là j'ai un papier de 25 25 25 cm par 25 cm ensuite il me faut il me faut le milieu donc je tire montrer un par contre la règle de 30 ne suffit pas il faut une règle de 40 ou quelque chose de car enfin de plus long que 30 j'ai une bêtise peut-être que ça tient non ça va pas voilà 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 pour pouvoir tracer moi ce que je fais je regarde mon centre où il est il est à 12 et en fait je me fais un quadrillage pour que ça soit plus facile vous allez voir je retire un trait voilà je tire plus fin parce que j'en ai pas beaucoup besoin donc ensuite je fais un pli donc il c'est pas de bêtise c'est là ah bah non j'avais pas besoin de ce trait là c'est vrai vous voyez je vous dis des bêtises déjà ce trait là j'en ai pas besoin c'est comment je le fais avant mais je fais plus comme ça donc ici il faut que je tire un trait à enfin que je fasse un pli à 7 et demi et du coup je vais la faire de 1 cm d'épaisseur donc je refais un trait après à 8 et demi vous pourriez prendre vous voyez la faire un peu plus épaisse ça c'est vous qui choisissez donc là 7 et demi et là 8 et demi juste pour être droite je refais 7 et demi 8 et demi pareil ici je prends mon plioire j'espère je peux faire de bêtises voilà idem de l'autre côté 8 et demi 7 et demi pareil ici 8 et demi 7 et demi je me suis pas trompé non pareil ici 8 et demi 7 et on plie aussi ah là il y a un problème je suis gouré quelque part 7 et demi on est d'accord 7 et demi ah bah oui là j'ai pris 7 ah bah là si je fais des bêtises on a 10 7 et demi 8 et demi voilà je fais mes plis voilà donc 7 et demi 7 et demi 8 et demi allez pour l'instant je fais comme ça ensuite pareil dans l'autre sens sauf qu'au lieu de prendre 7 et demi je vais prendre 8 et demi 8 et demi et pareil 1 cm de plus 9 et demi pareil de l'autre côté je reprends je reprends 8 et demi j'ai dit 9 et demi 8 et demi 8 et demi 9 et demi on tire enfin on fait le pli voilà pareil de l'autre côté de l'autre côté 8 et demi 8 et demi 9 et demi en fait du coup ça vous fait la taille de la 17 elle va faire par 15 ça vous fait la taille de l'enveloppe en fait voilà donc là j'ai dit 8 et demi 9 et demi 8 et demi 9 et demi là vous avez fait donc la croix et là vous avez fait vos plis donc hop un pli à 8 et demi un pli à 9 et demi pareil de l'autre côté et en face 7 et demi et 8 et demi voilà ensuite on va découper ça allez hop tout ça on les découpe là pour l'instant je vais découper droit voilà pareil de l'autre côté au début je faisais tout comme ça j'avais pas toutes les machines et tout ça faut dire ça coûte un après il faut acheter petit à petit moi je suis une passionnée de papier alors comment dire que je préfère acheter du papier que des outils des outils et des outils après c'est un peu plus long mais c'est pareil hein donc voilà ça vous donne ça et ensuite on plie donc on plie comme ça on plie comme ça alors après il faudra effacer tout hein bien sûr mais bon alors pour faire une happy enveloppe ce qui est plus sympa quand même c'est d'avoir un papier double mais là vous allez voir on peut coller quelque chose dessus si j'ai le temps je vous fais et voilà regardez hop après il n'y a plus qu'à plier comme ça et coller coller là et voilà et vous avez votre happy enveloppe il suffit de mettre dedans alors pour que ça soit plus joli on peut arrondir là donc le mieux va le faire au ciseaux un petit peu on arrondit un petit peu voilà juste pour que ça rentre mieux pareil en haut pareil là voilà et voilà et comme ça c'est fait bon j'ai fait pause pour trouver une feuille pour vous montrer après pour mettre dedans hop je vais pousser ça donc voilà la plie enveloppe elle est faite après vous n'avez plus qu'à coller là mais avant de coller parce que là l'intérieur mon intérieur est blanc donc si vous prenez un papier double c'est beaucoup plus facile enfin il n'y a pas à refaire mais si vous n'avez pas vous pouvez recoller un papier dedans donc pour ça j'ai posé ce papier là je ne sais pas si ça va faire bien d'ailleurs si ça va faire et là on va le mettre de manière à pouvoir vous pouvez voir le voilà on le met bien là je vais faire mon coup de crayon là aussi voilà voilà j'aurais pas dû faire comme ça j'aurais dû faire comme ça et oui j'ai fait une bêtise vous recommencez hop on met bien à l'angle les bêtises on apprend de ces bêtises je suis pas sur mon côté non je suis pas sur mon côté ah ouais je fais des bêtises jusqu'au bout donc je me mets bien à l'angle voilà et je tire voilà là je coupe j'ai pas pris les deux ciseaux il jeûne voilà voilà et ça on crera dedans je prends juste je vais juste montrer pour couper voilà pour que ça soit droit quand même que ça soit propre voilà et donc ça vous pouvez le coller comme ça comme ça votre papier enveloppe elle a un papier décoré dedans voilà et derrière on ne le verra pas vous voyez voilà alors est-ce que je la colle ou pas non je ne vais pas le coller moi parce que je vais peut-être y rajouter du tulle du coup puisque c'est un peu mon truc ou mais bon oui non je ne vais pas le coller je ne sais pas ce que je vais en faire mais vous voyez et comme ça vous avez votre papier enveloppe voilà tuto rapide et comme quoi il n'y a pas besoin de la machine enfin d'un pushbox pour faire les enveloppes et franchement elle est aussi belle donc voilà et bien je vous dis une bonne journée et puis à plus tard allez au revoir et puis à plus tard on 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 – Sous-titrage FR 2021